Louis Blanchot bonjour alors le mieux on se connaît donc on va passer tout de suite aux choses sérieuses où sommes nous ici et puis rappelle nous qui tu es bonjour Yves donc ici on est sur ethics paris 3 donc un des data center qu'on a acquis suite à l'acquisition de zicolo donc c'est un data center sur Vélizy donc ethics on est un opérateur de data center présent aujourd'hui en France en Belgique et en Thaïlande ethics on parle de 15 data center de près de 80 collaborateurs et d'un chiffre d'affaires global sur cette année l'exercice 2024 de près de 40 millions d'euros alors quelle est la stratégie d'ethics aujourd'hui si on résume votre actualité récente il y a une actualité sur la partie investisseurs et une autre partie où vous avez fait des acquisitions et en même temps vous vous projetez des transformations sur vos équipements en place donc en tant qu'opérateur de data center donc notre métier c'est d'héberger les infrastructures informatiques et télécom de nos clients on est sur un métier qui est très poche très proche de l'immobilier il y a des gros investissements qui sont faits sur la partie immobilière mais aussi toutes les infrastructures qui sont nécessaires justement pour opérer ces infrastructures donc on est dans un métier qui est très capitalistique donc des capitaux ça nécessite qu'on soit effectivement on est des fondations financières très solides on a fait un bail out sur ethics en 2020 où on a racheté le périmètre edge a historiquement vantage qui nous avait racheté en 2020 avec gdc un fond australien et en fait quand on a développé du coup cette stratégie de edge data center à la fois en europe et en asie notamment suite à les différentes acquisitions qui nous ont fait accélérer par rapport à notre plan de développement on a souhaité donc ouvrir le capital euraseo et depuis on n'a pas chômé il ya eu un effet boule de neige où en fait on a continué d'accélérer et par la force des choses gdc a décidé de passer le relais à un fonds un nouveau fonds d'infrastructures donc infraniti avec derrière son actionnariat en fait c'est généralis donc en fait l'idée c'était quoi de renforcer l'actionnariat pour avoir les moyens de nos ambitions alors une particularité également c'est que c'est un actionnariat qui aujourd'hui est français c'est à dire que vous ne rentrez pas dans le cadre des des questions d'origine des fonds ou autre vous êtes une société française oui absolument de toute façon quand on a fait ce bail out justement on a on a on a créé une société une holding en france donc la société française est effectivement un des bénéfices d'accueillir aujourd'hui infraniti au capital donc je parlais de généralis aujourd'hui on a un actionnariat qui est 100% européen effectivement par rapport à notre ambition de devenir un acteur majeur en europe notamment et d'offrir une souveraineté à nos clients c'était un axe majeur alors on est aujourd'hui à 15 data center dont un qui est en asie oui c'est bien ça donc 14 qui sont principalement en france 13 en france et 1 en belgique tout à fait donc c'est déjà une bonne base pour se développer mais où est ce que vous allez quels sont vos objectifs alors l'objectif comme je disais c'est donc on a vraiment aujourd'hui deux grandes régions donc il ya l'europe et l'asie l'asie comme tu le disais très bien effectivement on a un data center aujourd'hui à bangkok on a pour projet de d'ouvrir de nouveaux data center sur la thaïlande puisque c'est un marché effectivement qui est en plein développement qui est soutenu notamment par les demandes sur tout ce qui est il ya ou autre et sur la partie europe aujourd'hui effectivement on a un bon maillage territorial sur la partie france c'est pas fini encore des zones effectivement on n'est pas donc il va sûrement y avoir quelques développements encore en france mais la next step très clairement ça va être effectivement de grandir en dehors de l'europe et on cible des marchés comme l'espagne l'allemagne la suisse ou les pays bas on sent qu'il ya une volonté d'expansion il ya également une volonté d'équilibre c'est à dire que à un moment donné vous allez basculer dans la situation vous y êtes peut-être déjà qui est d'être aujourd'hui rentable et de d'avoir vos arrières assurées qui vous vous permet de vous prolonger plus facilement que d'autres structures qui sont encore en déséquilibre au niveau investissement par exemple alors comme je disais tout à l'heure on est dans une industrie très capitalistique et notamment comme on a un fort développement forcément si on veut effectivement continuer de se développer et devenir un acteur majeur en europe ça nécessite effectivement d'investir pas juste dans les infrastructures existantes mais dans les nouvelles dans les nouveaux sites d'aller sur des nouveaux marchés ce que je dis souvent aux collaborateurs c'est que aujourd'hui une de nos plus grandes fiertés c'est que ethics est rentable ça veut dire qu'on n'est pas dépendant de nos investisseurs s'ils décident de fermer le robinet et x on continuera d'assurer le service à nos clients tout en payant tous nos collaborateurs et nos responsabilités vis-à-vis de nos fournisseurs donc ça pour moi c'est une grande fierté en tant qu'entrepreneur ça veut dire qu'on construit les choses de manière durable ce qui est sûr c'est que là on a la chance d'avoir des partenaires financiers derrière et x fort c'est que quand je parlais de moyens de nos ambitions c'est que clairement on a aujourd'hui une ambition forte en europe et en asie et donc si jamais on n'avait pas la chance d'avoir ces investisseurs là on n'aurait pas le loisir de se développer et notamment le timing est important tu parlais tout à l'heure des acquisitions les acquisitions aujourd'hui effectivement c'est une opportunité mais c'est pas une fin en soi quand on fait des acquisitions c'est pour aussi effectivement aller vite on voit qu'on est dans un marché qui se consolide avec des acteurs très puissants notamment des acteurs américains ou asiatiques et donc pour nous on le sait si on veut faire ce qu'on souhaite faire sa nécessité effectivement qu'on sollicite justement ces investisseurs financiers et qu'on saisisse des opportunités d'acquisition qui nous permettent justement d'être dans la dynamique de devenir cet acteur majeur en europe après clairement c'est enfin l'acquisition elle-même si c'est juste de faire un plus un entre deux pnl pour nous ça a peu d'intérêt on se conçoit à chaque fois qu'on fait une acquisition c'est une acquisition qui est stratégique qui est ciblée et j'aime bien le dire souvent mais ça doit être du 1 plus 1 égal 3 donc c'est vraiment la création de valeur qu'on va être capable d'amener en fait autour de cette de cette acquisition et si je donne un exemple par exemple de une fois qu'on sort de france où est ce qu'on va aussi effectivement demain on va en espagne ça passera sûrement par une première acquisition histoire en fait d'avoir un premier asset et de capitaliser peut-être sur une première base client de récupérer une équipe aussi et autour de tout ça faire du greenfield et l'intérêt de tout ça c'est que je parlais de data center data center pour moi aujourd'hui c'est une marketplace je le dis souvent c'est entre des clients finaux et des acteurs qui vont fournir du service et en fait plus on enrichit en fait cette marketplace en en fait développement l'écosystème ça va être de la création de valeur à la fois pour nos clients en france qui sûrement des infrastructures qu'on pourrait héberger dans d'autres pays en europe et en même temps à tous les acteurs effectivement haïti qui eux vont pouvoir en fait saisir les opportunités et grandir avec nous dans d'autres marchés on va revenir sur la fin d'interview là dessus louis tu as évoqué un point important c'est le point des collaborateurs on sait que c'est un des points difficiles ou délicats à traiter que l'on voit chez tous les opérateurs data center qui ont besoin de recruter des compétences qui sont parfois rares que comment comment vous percevez cette problématique et comment quelle réponse vous lui apportez alors c'est effectivement un point clé une partie de notre succès va passer effectivement sur notre capacité à effectivement continuer de détecter et d'intégrer des nouveaux talents donc effectivement c'est un des challenges qu'on a ciblé je pense que je les dis tout à l'heure on est dans un dans un métier ou enfin en tout cas dans un marché qui est en plein essor et qui a des rythmes de croissance que peu d'autres industries ont donc ça je pense c'est une chance après je pense que le le métier du data center ça n'a pas forcément une très bonne image à l'extérieur je pense notamment pour toutes les jeunes générations qui sont très attirées par tout ce qui brille les start up les tech ou autres or je pense en fait quand une fois c'est comment on travaille notre image de marque et surtout quel est notre mode de management comment on opère en fait réellement notre entreprise aujourd'hui et je pense encore une fois je le dis souvent aux équipes qu'on a de la chance encore une fois d'être dans un secteur qui est très dynamique parce qu'aujourd'hui il ya beaucoup de secteurs qui subissent post-covid effectivement d'un contexte économique qui n'est pas toujours très favorable et je pense que dans l'équipe on aime bien appeler nos collaborateurs les ethics heures je pense que aujourd'hui on a effectivement un état d'esprit qui est très positif et il ya une une vraie ambiance de travail en tout cas on essaie vraiment de prôner tout ça encore une fois dans un métier dynamique donc ça veut dire qu'effectivement c'est challenging mais il ya vraiment voilà cet esprit de collaboration au sein des équipes et vraiment la dynamique positive qu'on essaie de mettre au quotidien qui fait que pour moi c'est une vraie opportunité de rejoindre le groupe aujourd'hui on ressent d'ailleurs quand on est au contact avec tes équipes sur le terrain ici ou dans d'autres implantations on sent qu'il ya un état d'esprit fort qui est une certaine jeunesse aussi c'est c'est pas toujours la même chose dans tous les data centers mais là on sent qu'il ya une vraie jeunesse et puis si j'ai bien compris d'ailleurs ce qui est un signe de maturité important c'est que vous allez recruter un DRH ou une DRH donc c'est bien le signe que cette partie RH est importante mais elle va être accompagnée en interne oui effectivement Yves tu as raison on va donc on va continuer de structurer les équipes et notamment effectivement ça passe par le renforcement sur notre équipe RH pour détecter justement les talents et les convaincre de nous de nous rejoindre tu parlais tout à l'heure de jeunesse des équipes effectivement dans le modèle de management qu'on essaye d'inculquer qui peut être un petit peu différent de nos concurrents on est très fier d'être le leader aujourd'hui du marché sur la proximité qu'est-ce qu'on sous-entend par la proximité pour moi il ya deux éléments le premier élément il est justement sur le rapport qu'on a avec nos clients donc le côté réactif il faut pas oublier c'est qu'on héberge des infrastructures critiques de nos clients et ils jugent la qualité de service bah effectivement quand eux ils ont des sujets notre capacité à les accompagner dans un délai qui est très court et la deuxième chose c'est la proximité géographique quand on parle effectivement de maillage territorial notre objectif qui doit être l'objectif du edge c'est de décentraliser les infrastructures si je prends l'exemple de la france aujourd'hui certes il ya deux coeurs on va dire digitaux qui sont paris et marseille aujourd'hui mais on le voit à paris et marseille n'arrivera pas à répondre aux besoins de toute la france et surtout il ya un ne serait-ce que pour des problématiques de connectivité des connectives des problématiques réseau il faut qu'on construit justement ce maillage décentralisé pour amener en fait le service au client et pas le client au service donc la proximité géographique encore une fois c'est d'amener cette infrastructure technique et notamment en fait ces fameux no télécom qui sont nos data center et quand un client en fait en région ou même en île de france il décide en fait de se connecter à un no data center après il peut rayonner de manière internationale et accéder justement à tout notre écosystème de sn d'opérateurs télécom et même pourquoi pas de s'interconnecter avec d'autres clients finaux on parle de plus en plus et les américains poussent beaucoup là dessus sur la notion de plateforme oui c'est une notion qu'on a moins en france pourtant la démarche d'éthique c'est pile dans cette démarche c'est à dire de dire d'avoir des implantations régionales qui permettent d'avoir une couverture pour les clients absolument alors après faut aussi le voir c'est que souvent les grandes tendances de marché elles arrivent elles émergent on va dire aux états unis ou même pourquoi pas en asie et après ça se décline effectivement progressivement vers les autres marchés notamment l'europe alors l'europe un faut aussi se dire c'est que le territoire de jeu évidemment c'est pas la taille des états unis si vous êtes en chine aux états unis et que vous êtes un leader directement on peut atteindre une une taille critique en termes de plateforme assez évidente bâtir une plateforme en europe ça veut dire que vous êtes évidemment la france ne suffit pas c'est pour ça je vous ai parlé effectivement notre notre ambition globale en europe mais ça veut dire aller approcher des cultures différentes des réglementations différentes et donc il ya des barrières à l'entrée qui sont assez importantes et c'est pour ça que je pense que une société aussi agile comme ethics va être capable justement de se développer enfin de en tout cas de de surmonter ces obstacles oui alors dans le même temps on parle des clients c'est vrai que quand on est sur un client qui n'est pas un gros client international etc lui ne cherche pas une grosse entreprise qui va l'accompagner il cherche un partenaire local qui a la même taille que lui plus ou moins et qui a les mêmes problématiques que lui et de là on évoque également la partie souveraineté or la souveraineté vous l'avez aussi via vos investisseurs donc là c'est aussi une démarche qui est importante j'imagine pour vous avis des clients oui bien sûr parce que ce que ce que je te disais yves c'est l'idée c'est d'être proche des clients donc c'est à dire notamment toutes les collectivités publiques ou autres je pense que notre offre elle a énormément de sens par rapport à eux leurs besoins de proximité mais je pense que c'est comme tout à l'heure quand je parlais de de croissance externe il faut qu'on ait naturellement de façon ce bon équilibre entre des acteurs très locaux des acteurs plus nationaux et même des acteurs internationaux parce que voilà dans l'écosystème si on veut créer une richesse dans cet écosystème il faut un petit peu de tout et c'est pour ça que un acteur par exemple national ou international il va nous aider en fait à ouvrir une implantation et une fois qu'on ouvre une implantation juste la demande locale aurait pas forcément permis en fait d'ouvrir ce nouveau site mais en fait le bon mariage des deux le bon équilibre fait que on arrive à trouver effectivement l'équilibre économique pour aller adresser un nouveau marché alors oui je pense que tu vas me dire je pose toujours la même question mais ça c'est logique parce que il ya un tel rythme de progression chez ethics qu'il faut parler également de l'avenir et puis de la vision que tu as sur cet avenir vers où va aller ethics aujourd'hui sachant que j'avais déjà posé la question il ya un an sur une vidéo qu'on avait fait à lille sauf qu'entre temps il ya eu de nouveau un nouvel investisseur parce que le précédent était déjà rentré des acquisitions et ça n'arrête pas chez vous écoute moi j'ai envie de te dire sky is the limit comme d'habitude c'est à dire que te dire exactement où est ce qu'on sera dans trois quatre ans c'est difficile parce que effectivement on le voit on a un marché qui est en plein essor et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle on annonce une croissance de plus de 20% par ans jusqu'à 2030 2040 donc je pense que voilà on a de quoi on a un territoire de jeu qui est sur lequel ben voilà encore une fois on va pouvoir s'amuser où est ce que va aller ethics j'ai déjà donné quelques quelques éléments avec notamment sur la partie thaïlande et bangkok où on va ouvrir de nouveaux campus sur la partie france juste il était question si que vous implantiez au vietnam je crois oui absolument oui c'est fait c'est toujours dans les projets oui absolument ouais et donc ce serait une implantation sur ho chi min city et et après sur la partie france et plus globale europe clairement l'idée ça va être de sortir de france et d'aller dupliquer en fait ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui en étant celui le fameux leader sur tous les marchés régionaux et de étendre notre toile encore une fois dans d'autres pays te donner exactement les localisations je suis sûr qu'on aura des moyens de se revoir dans quelques quelques semaines pour te faire une annonce au moment opportun mais en tout cas voilà encore une fois on est on a on a l'énergie on sent que le marché répond très positivement à ce qu'on est en train de mettre en place et surtout ce qui est important c'est que on s'éclate dans ce qu'on fait donc donc voilà maintenant il n'y a plus qu'à merci louis autoïe oh 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 Sous-titrage ST' 501